L'algue est en passe de devenir un aliment star, avec une production mondiale qui est passée de 2 millions de tonnes en 1970 à plus de 27 millions aujourd'hui. Les français en consomment environ 6 000 tonnes par an. Cru, cuite, en complément alimentaire ou en gélatine, ces plantes marines au goût iodé très prisé en Asie peuvent s'utiliser en salade ou en condiments. Présentes dans les sauces, tartares, yaourts ou même les gâteaux, elles sont aussi devenues une denrée prisée par les grands chefs. Une des raisons de ce succès grandissant, les algues seraient bonnes pour la santé. Nous avons parcouru le littoral breton et vogué jusqu'à la mer du Japon pour une plongée gourmande à la découverte de ce nouvel or vert. En France, les contrôles sur les algues importées d'Asie semblent insuffisants. Alors comment être sûr de consommer des algues qui ne présentent aucun danger ? La solution, comme pour d'autres aliments, est peut-être de privilégier les circuits courts et les algues made in France. À l'Est, dans le Gard. Sous leur serre, Émilie et Franck sont des cultivateurs d'un genre nouveau. Elle a un joli verre cette année, ça fait plaisir. Ici, pas de fruits ou de légumes, mais d'immenses bassins. À l'intérieur, une algue microscopique, la spiruline. Vous voyez la couleur typiquement verte de la spiruline en fait. La spiruline, c'est une micro-algue qui pousse dans un milieu basique, donc pH 10, dans un milieu salé, la moitié de la salinité de l'eau de mer. Sous serre, parce que comme elle vient des tropiques, elle vient de la chaleur. Et nous, l'objectif, c'est de les extirper de l'eau en les filtrant, pour arriver après à les faire sécher, pour pouvoir les conserver pendant deux ans pour les manger. Chez Franck et Émilie, la qualité de l'eau de culture est soigneusement contrôlée. Tolérance zéro pour les métaux lourds, aucun pesticide ni fongicide. Pour que la spiruline se développe, les cultivateurs lui apportent simplement le gaz carbonique nécessaire à la photosynthèse et des oligo-éléments. En fait, là, on voit que dans une petite goutte, il y en a des centaines. Là, on voit des formes de zigzag. Là, elle a vraiment une forme de spirale qu'on voit de face. Puis après, tout ça, on dirait des rectangles, parce qu'on n'est pas très zoomé, mais c'est des ressorts plus ou moins serrés. Dans une cuillère à café de spiruline, qui est ce qu'on mange par jour, il y en a un million. On a calculé précisément. La spiruline connaît un succès grandissant avec une production mondiale de 85 000 tonnes par an, deux fois plus qu'il y a huit ans. Elle est vendue sous forme de compléments alimentaires en paillettes, poudre ou gélules. Pourquoi un tel engouement ? Cette micro-algue concentre les antioxydants et possède de nombreuses vertus. 10 grammes seulement de spiruline apportent autant de fer que 3 bols d'épinards. Autant de vitamines A que 4 carottes. Autant de calcium que 3 verres de lait. Et autant de protéines que 35 grammes de bœuf. Sur Internet, des centaines de pages proposent différents types de spiruline. De provenance parfois douteuse et à des prix souvent exorbitants. 500 euros le kilo pour celle-ci. Trois fois et demi plus cher que l'algue. 100% naturelle de Franck et Émilie. Ça va, il va bien aujourd'hui. Alors c'est parti, premier test récolte de la saison. Leur récolte a lieu tous les jours, d'avril à septembre. Mais comment ramasse-t-on une algue qui ne mesure que 2 dixièmes de millimètre ? A peine le diamètre d'un cheveu. Tout commence par l'étape de la filtration. Voilà, donc là, c'est cool sur le filtre. Nous, c'est notre filet de pêche. Voilà, qui a des mailles suffisamment resserrées pour capturer nos petites spirulines. Voilà, là, l'eau s'écoule. Elle repart, le milieu de culture repart dans le bassin. On fait en sorte de ne pas perdre du milieu de culture. Et donc là, la spiruline va s'accumuler sur cette table de filtration. Donc il faudra, il faut attendre à peu près une demi-heure à une heure pour avoir une quantité suffisante pour aller mettre à presser. Une fois filtrée et égouttée, la spiruline se transforme peu à peu en une pâte à la consistance semblable à celle du fromage frais. Oui, elle est très belle. Elle ne colle pas du tout. Elle a une belle texture. Elle a une super couleur. Je ne sais pas ce que vous pensez ici, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Là, c'est du grand air de la spiruline. La pâte gorgée d'eau est ensuite pressée mécaniquement pendant plus d'une heure. Le but est d'obtenir la spiruline la plus pure possible. Aucun conservateur, colorant ni additif chimique n'est rajouté. Donc là, à l'intérieur de mon sac, j'ai ce qu'on appelle de la spiruline fraîche. C'est à peu près la texture d'un beurre ou d'une pâte à moudre lait. Durant 7 heures, la spiruline fraîche va sécher à basse température. Afin de ne pas altérer ses propriétés nutritionnelles. C'est ce qui fait la qualité de cette spiruline artisanale. Là, je mets exactement 100 grammes, enfin un peu plus, légèrement plus, voilà. Donc 100 grammes, ça correspond à une cure d'à peu près 3 semaines pour une personne. Dans leur ferme, Franck et Émilie n'utilisent aucune machine. Tout est fait manuellement. Les gens sont toujours étonnés qu'on ne soit pas automatisés, mais non, non. Chaque pot passe entre nos mains. Le couple vend l'équivalent de 4000 pots par an et leur chiffre d'affaires a augmenté de 15% l'année dernière. Dont plus de la moitié réalisées en vente directe dans leur ferme. Les bienfaits de la spiruline attirent adeptes des régimes protéinés, végétariens ou sportifs. Bonjour Ludovic, ça va ? Ça se rapproche la course là ? Comme Ludovic, adepte des courses de l'extrême qui ne peut plus se passer de la micro-algues. On venait faire un petit peu le plein de spiruline. Ah bah super ! Voilà, pour nos étapes. Oui, parce que du coup vous partez au marathon des sables, ça, la course dans le Maroc, là aussi du Maroc. Voilà, parce que ça c'est sur une semaine, on a 6 étapes, un marathon par jour à peu près. Ah ouais, c'est énorme ! Puisqu'on fait 250 km semaine. 250 km sur la semaine ? Et bon, la spiruline, c'est vrai que ça rempasse la vitamine B12, la B2 et le fer, donc ça évite de prendre des gélules tous les jours. En France, la culture de la spiruline connaît une croissance exponentielle. 4 fermes en 2005 et 150 aujourd'hui. La micro-algue a même trouvé sa place dans certains supermarchés. Les Français en sont de plus en plus friands. Ils en consomment presque 150 tonnes par an. Et la spiruline n'est pas la seule algue dont la production s'emballe dans l'Hexagone. En plus des bienfaits nutritionnels pour les consommateurs, les algues représentent aussi un formidable espoir pour la santé des océans. Et donc de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada